... ... sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec les neuf pays voisins, Félix Tshisekedi promet de finaliser dans les jours qui viennent son adhésion effective au protocole créant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Respect des institutions établies, l'Église catholique reste ouverte à la collaboration avec le peuple congolais dans le respect des règles. La Saint-Côte notamment va composer avec le nouveau chef de l'État en plaçant le peuple congolais au centre des préoccupations. La majorité présidentielle s'appellera désormais majorité parlementaire. Ce changement relève de la volonté du peuple congolais à l'issue des élections législatives du 30 décembre dernier. Le porte-parole de cette plateforme politique assure qu'elle va traiter comme la majorité démocratique. Championnat national de la Ligue 1, tout-puissant Mazembe, Daring Club Motema Pembe et ASV Club Sanga Balende sont là les deux grandes affiches de ce dimanche 17 février. Vainqueurs d'un but à zéro, des anges et saints dans leur fief. Les dauphins noirs voudraient confirmer à domicile et rester au contact du leader. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République prend ses marques à la tête du pays. Félix Tshisekedi a présidé vendredi à la cité de l'Union africaine la cérémonie des changes des voeux avec le corps diplomatique et représentant des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo. Le chef de l'État en a profité pour donner les grandes lignes de sa vision diplomatique. C'était une première prise de contact entre le chef de l'État et les corps diplomatiques ainsi que les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a à cette occasion présenté sa vision de la diplomatie et des relations internationales tout en insistant sur l'indépendance, la considération mutuelle et les caractères gagnants-gagnants dans la coopération. A cette occasion, je notais en effet, et je cite, que la politique étrangère de la République démocratique du Congo sera désormais axée sur une véritable approche de partenariat stratégique au bénéfice de la population congolaise. Que, dans le respect de notre souveraineté, nous sommes disposés à entretenir des relations étroites de coopération avec tous les pays du monde, en commençant par nos partenaires traditionnels. Et qu'enfin, nous allons redynamiser notre présence dans les organismes multilatéraux. Ceci dit, je tiens à réaffirmer la vocation de mon pays à être toujours ouvert, sans exclusive à une coopération mutuellement avantageuse pour le plus grand bien de nos populations respectives. En se basant sur des principes tels que les bons voisinages, l'ouverture au monde sans exclusive, la coopération internationale et régionale mutuellement avantageuse au profit du peuple congolais, la RDC compte améliorer sa position. La vision de la RDC est de consolider ses relations avec, entre autres, toutes les organisations sous-régionales, l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies. Concernant les relations entre la République démocratique du Congo et l'Union africaine, j'avais indiqué que nous allons engager une politique plus ambitieuse au sein de cette organisation continentale afin que le Congo puisse contribuer au développement de l'Afrique et à la renaissance africaine. C'est ici l'occasion pour moi de remercier tous les pères africains de la confiance qu'ils ont manifestée à mon endroit par l'élection de la République démocratique du Congo à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine lors du 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement tenus à Addis Abeba les 10 et 11 février 2019. Le président de la République, Félix Tissé-Cledis, souhaite également que la RDC et l'Union européenne procèdent à nouveau à l'échange de leurs ambassadeurs respectifs dans le plus bref délai quant à la maison Schengen. Les discussions devraient se poursuivre pour sa réouverture. Diplomatie toujours, le président de la République a insisté sur la politique de bon voisinage, l'amélioration des relations avec l'Union africaine, l'Union européenne ainsi que les Nations unies. Pour les participants à ces échanges, des voeux, cette vision des choses pourra ramener la RDC sur le Tchiqui mondial. J'ai été particulièrement content de pouvoir participer à la cérémonie et de pouvoir écouter l'important message de politique extérieure qu'il a délivré à cette occasion. Politique extérieure articulée si justement autour du bon voisinage avec les neuf pays du pourtour qui s'étend à l'Union africaine dont on est heureux de dire aujourd'hui que à la première participation du président Félix Tshisekedi au sommet des chefs d'État, la RDC a été désignée comme deuxième vice-président au niveau du bureau et à partir de là, forte de son potentiel économique, de sa centralité au niveau du continent africain, que la République démocratique du Congo prenne la place qui lui revienne le droit dans le concert des nations. Nous avons été d'autant sensibles, n'est-ce pas, au message qu'il a délivré, message qui a porté sur les grands principes fondamentaux de la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Et dans ce principe, nous avons compris également que le président attachait une grande importance à l'Afrique centrale, aux relations avec tous les pays de la région de l'Afrique centrale et par-delà aussi aux pays africains et à la coopération à travers le monde, avec le monde entier. Et nous sommes persuadés que cette politique de la République démocratique du Congo permettra au pays de retrouver justement sa place centrale au niveau, n'est-ce pas, autant au niveau africain qu'au niveau international. Et que la République démocratique du Congo pourra, en effet, décoller avec l'aide de la coopération internationale. Le président que j'accompagne a accepté volontiers cette invitation. Nous avons écouté les différents discours, nous avons apprécié les différentes promesses qui ont été faites dans l'essence d'une collaboration, partenariat, responsable avec le pays de la communauté internationale. Et nous espérons que les vœux exprimés, les promesses annoncées deviennent une réalité pour le bien du peuple congolais. Restructuration et réactivation de la maison Schengen, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a instruit la partie congolaise à finaliser rapidement les discussions, suivi un extrait du message du chef de l'État. C'était à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux des corps diplomatiques. Quant à nos relations avec l'Union européenne, je voudrais les voir amplement redynamisés dans le respect des principes sacro-sains qui fondent l'Organisation des Nations unies. L'Europe et l'Afrique sont des continents frères et cette fraternité doit demeurer. Aussi importants que sont les pourparlers post-Cotonou pour le renforcement du partenariat entre les ACP et l'Union européenne, il est de même primordial qu'une saine coopération puisse caractériser les rapports entre la RDC et l'Europe, terres fréquentées, voire habitées par des milliers de familles congolaises. Faisant suite à la lettre conjointe que m'ont adressée le président du Conseil européen et le président de la Commission de l'Union européenne, ainsi que l'entretien que j'ai eu avec la haute représentante de l'Union européenne aux relations extérieures en marge du sommet de l'Union africaine dernièrement, je souhaite que la République démocratique du Congo et l'Union européenne procèdent à l'échange de leurs ambassadeurs respectifs dans les plus brefs délais afin d'avoir le même niveau de représentation. Pour ce qui est de la maison Schengen, j'ai instruit la partie congolaise à finaliser rapidement les discussions entamées avec la partie européenne pour la restructuration et la réactivation de ce dispositif consulaire en harmonisant les recommandations de la Commission technique ad hoc avec les propositions émises par les ambassades européennes basées à Kinshasa. Après s'être montré dubitatif lors de l'élection du président de la République, la conférence épiscopale nationale du Congo également représentée lors de cette cérémonie, se dit prête à composer avec Félix Tshisekedi. Selon son secrétaire général, l'abbé de Nassien-Cholet, il ne faudrait pas confondre l'observation électorale et le respect des institutions établies. Aussitôt annoncé, vainqueur de la présidentielle, du 30 décembre dernier, la réaction de la conférence épiscopale nationale du Congo n'avait pas tardé, contestant la victoire du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le 3 janvier, lors de la publication de son rapport d'observation, la Sinko avait affirmé qu'elle connaissait le vainqueur de la présidentielle tout en se gardant de donner des précisions sur l'identité du candidat. Des nombreux médias affirmaient que le candidat plébiscité par l'Église catholique était Martin Fayoulou. Le vendredi 15 février dernier, la Sinko se plie et affirme reconnaître le nouveau président élu en replique démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Le chef de l'État qui est là est reconnu officiellement et nous ne pouvons que composer avec. Ce qui concerne la Sinko, je crois que les évêques s'étaient déjà exprimés là-dessus, que le changement que le peuple congolais attend, c'est un changement de diversif qui mettra le peuple congolais au centre des préoccupations. L'abbé Donatien Chollet conseille par ailleurs de faire la différence entre l'observation électorale et le respect des institutions. Du moment que la cour constitutionnelle s'est prononcée, la Sinko n'a dit un mot par respect pour les institutions, quelle que soit la façon dont on accède au pouvoir. Selon lui, l'Église catholique reste ouverte à la collaboration avec le peuple congolais dans le respect des règles. La majorité présidentielle s'appellera désormais majorité parlementaire et est traitée comme la majorité démocratique, annonce faite ce samedi à Kinshasa par son porte-parole, André-Alain Atundou, qui souligne que ce changement relève de la volonté du peuple congolais à l'issue des élections législatives du 30 décembre dernier. Les dispositions... La première sortie médiatique de l'année pour la majorité présidentielle avec un changement de sa dénomination. Si, il y a quelque temps encore, vous considériez notre regroupement politique comme la majorité présidentielle et la reconnaissiez sous ce vocable, il vous faudra désormais vous habituer à considérer notre méga-plateforme comme seulement une majorité parlementaire et la traiter comme la majorité démocratique dans notre pays. D'après André-Alain Atundou, ce statut légal et éminente position sociale donne à la majorité une grande responsabilité dans la gouvernance du pays. Malgré notre position dominante, il nous faut agir dans un esprit de partenariat responsable avec le chef de l'État. Occasion pour la majorité de saluer les gestes de son autorité morale. Joseph Kabila Kabangé qui a marqué, selon André-Alain Atundou, l'histoire démocratique du continent africain. La majorité ne peut bouder son plaisir à la suite de ce résultat historique. Sans nul doute et à bon droit, les peuples d'Afrique et les hommes de bonne volonté considèrent désormais dans l'histoire de notre continent et dans la démocratie au Congo son autorité morale. Le démocrate Joseph Kabila Kabangé comme une incontestable figure de proue à l'image des pères de l'indépendance et de nos héros nationaux. Cette plateforme salue par ailleurs la victoire électorale du président Félix Antoine Tisekedi. La majorité ne peut terminer ce point de presse sans présenter au président Félix Antoine Tisekedi Tchilombo ses sincères félicitations à l'occasion de sa victoire électorale. Comme l'a demandé son autorité morale au peuple congolais, le président Tisekedi peut compter sur la majorité dans la gouvernance du pays. Pour les potes-paroles de la majorité, les élections du 30 décembre dernier ont démontré que le pouvoir appartient réellement au peuple. Enseignement supérieur et universitaire, le calme règne à l'Université Pédagogique nationale. Les cours reprennent ce lundi 18 février. Le ministre de l'ESU a procédé ce week-end à l'installation du nouveau comité de gestion qui va désormais diriger cet établissement supérieur. Reportage. 48 heures après la suspension de l'ancien comité de gestion de l'UPN, le ministre de l'enseignement supérieur universitaire a installé ce week-end un nouveau comité qui sera dirigé par les professeurs Massamba. Ce vendredi, Steve Mbekay a reçu dans son cabinet de travail le comité entrant et sortant pour des orientations avant de se rendre personnellement dans le campus de l'Université Pédagogique pour présenter à toute la communauté le nouveau dirigeant. sur place Steve Mbekay a bénéficié d'une salve d'applaudissements de quelques corps scientifiques et administratifs qui sont venus pour l'occasion. En bon père de famille, il a insisté sur le respect de normes et surtout la culture de la paix dans ce site universitaire. Le ministre de l'ESU a présidé à titre symbolique la cérémonie de remise et reprise du secrétaire administratif sortant et entrant le professeur Lompongo cède ainsi sa place au chef de travaux Séverin Bamami au secrétariat administratif de l'UPN. Après cette cérémonie de remise et reprise Steve Mbekay se rendu dans la salle des promotions de l'Université Pédagogique pour s'adresser une nouvelle fois de plus à tous les corps académiques scientifiques administratifs et les ouvriers. Et observation je pensais que pour qu'il y ait la paix il fallait changer l'équipe dirigeante pour des raisons évidentes et là j'ai présenté notre gestion je mettrai sur pied la semaine prochaine une équipe inquiète sur l'allocation de mes gestions. Il a présenté le nouveau comité de gestion qui est composé de professeur Massamba comme recteur du professeur Kabuita secrétaire général académique le secrétariat général administratif sera assuré par le chef de travaux Séverin Bamani et l'administration du budget par le chef de travaux Isulu Yuan C'est une tâche lourde et délicate mais avec la collaboration de tout le monde et avec l'encadrement et le conseil de son excellence monsieur le ministre je crois qu'il faut aller de l'avant Autre chose les étudiants représentant les universités et instituts supérieurs des 26 provinces de la République démocratique du Congo ont organisé ce samedi une marche de santé pour soutenir le chef de l'État et le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire dans un mémorandum lu après cette activité ces étudiants demandent au président de la République de reconduire Steve Mikaï dans le prochain gouvernement pour son sens de responsabilité Cette marche a commencé au remploi magasin Kitambo pour déboucher à la cité de l'Union africaine où un mémo a été lu Dans ce document les étudiants ont témoigné leur soutien indéfectible à Félix-Antoine Tchisokedi ils promettent de l'accompagner dans l'exercice de sa noble mission pour la prospérité de l'RDC comme le prône l'hymne national ils ont par ailleurs remercié Steve Mikaï pour son sens élevé de responsabilité et la maîtrise du secteur de l'enseignement supérieur universitaire Le ministre de l'ESSU a toujours été attentif aux plaintes des étudiants d'où ce mot de gratitude Sans embâche les étudiants de l'RDC demandent au président de la République d'instruire le prochain gouvernement de tenir compte dans le prochain budget de l'État la part réservée à la réhabilitation des universités et instituts supérieurs du pays qui sont dans un état de délabrement très avancé Par la même occasion ils demandent au chef de l'État de reconduire la bourse des étudiants de manière progressive Un appel pressant a été également lancé à l'endroit des politiciens congolais qui doivent respecter l'aspect apolitique de sites universitaires Ils appellent la jeunesse et studentine à cultiver un sens élevé de responsabilité Depuis l'indépendance de notre pays l'élite congolaise en général et les étudiants en particulier ont fait l'objet de marginalisation et de manipulation politicienne Pour ce faire nous disons non à toutes sortes de manipulations politiciennes d'où qu'elles viennent tout en sollicitant sur le règlement le président de la République Nous demandons au président de la République de reconduire son excellence Steve Mikaï dans le nouveau gouvernement pour raison des sens des responsabilités Dans un registre un peu similaire les ressortissants du territoire de Louébo dans la province du Kassai promettent leur soutien inconditionnel au nouveau président de la République Félix-Antoine Tshisekedi en mettant leur savoir-faire en action pour le développement de la République démocratique du Congo et de leur province Nous fils et filles de Louébo tous unis comme un seul homme vous assurons de notre soutien inconditionnel à vos lourdes charges par la mise à votre disposition de notre expertise pour la réalisation de notre vision tournée vers l'instauration d'un état de droit du bien-être du peuple congolais et la réconciliation nationale Nous ne pouvons terminer ce message sans rappeler à votre excellence que le territoire de Louébo a la fierté de compter dans ses rangs l'un des fils le reste fidèle le président du groupe parlementaire IDP est allié au moment le plus difficile en la personne du professeur docteur Léon Moubikaï Moubalamate qu'il plaise à votre excellence d'avoir une attention particulière aux désidérataires de ce territoire qui vous parviendront incessamment à travers notre mémorandum puisse l'éternel Dieu tout-puissant vous accorder autant que Salomon force sagesse et intelligence dans l'accomplissement de vos lourdes responsabilités que vive le territoire de Louébo que vive le président de la république que vive la république démocratique du Congo En sport on ouvre avec les nouvelles concernant le décès de Pierre Moulamba en Afrique du Sud trois semaines après le rapatriement du corps de l'icône du football congolais et du continent africain semble être négligée une situation qui a révélé les sportifs du Grand Kassai à l'instar d'Eric Katolo membre des amis fidèles des Léopards et cadre au sein de la formation de Sama AGC Sama Balende ce dirigeant sportif appelle ceux qui ont connu Ndaïe à une collègue des fonds on l'écoute je suis très peiné de constater que depuis que Ndaïe est mort personne n'en parle même le ministère personne n'en parle c'est que c'est un bébé ou bien un mort né et c'est fini comme ça mais quand Ndaïe a mené la coupe en 74 tout le monde a jubilé au rythme de mon sécrat quand Ndaïe a marqué 9 bi qu'on n'a jamais égalisé jusqu'au jour dans une phase finale de la coupe d'Afrique de la nation tout le monde avait jubilé mais aujourd'hui Ndaïe est mort après avoir souffert plusieurs années et voilà aujourd'hui son corps est en train encore de souffrir au froid pendant plusieurs semaines je me suis dit non les Kassaiens qui nous sommes bien qu'il est maintenant divisé en 5 provinces mais le sang Kassaiens reste le sang Kassaiens suivi dans les bains je lance un appel à toutes les filles et fils du grand Kassai que nous devons laver la honte nous devons nous comporter en solidarité nous devons mettre ensemble toutes nos énergies pour que le corps de Ndaïe arrive c'est vrai que le gouvernement peut faire sa part mais non en tant que famille nous avons d'ailleurs servi beaucoup de clubs où sont passés les amis de Tchipepele Tchimfunda où sont passés les amis de La Espanture Sanga Belende les rouges de nos 5 provinces Ngoï Kassange du Kassan Oriental Berthé Olungo de Sanguru Jean-Marc Manyanga du Kassai Denis Kambaye du Kassan Central Où êtes-vous ? Nous avons ouvert un livre à notre cabinet « Fuis l'avenir des Ulleries sur les meubles en Pouka » Vous venez là-bas vous trouverez l'honorable Éric Atolo Chacun doit amener sa petite contribution Je vous l'annoncer en sommaire deux chocs sont au menu ce dimanche 17 février à la Ligue Nationale de Football à Lumbashi le tout-puissant Malzembé tient à faire respecter son rang en consolidant sa place de leader face à une équipe du Daring Club Motema Pembe sous pression après la démission de son entraîneur principal André Agostinelli de leur côté deuxième au classement actuel de la Ligue 1 les Dauphins Noirs s'attendent eux à un match ouvert où la bataille du milieu de terrain fera la différence c'est ce qu'a déclaré en conférence de presse d'avant-match ce samedi Raoul Chungou entraîneur adjoint de V-Club même marque d'optimisme affichée par l'entraîneur de Saint-Majesté Sanga Balende on les écoute Balende c'est une bonne équipe de Saint-Majesté Sanga Balende qu'on a raconté chez lui lors de la phase d'aller au bout de maille qu'on a bâti difficilement c'est une équipe qu'on respecte et pour aborder une telle équipe il faut d'abord accepter que l'équipe elle est valable elle est une forte équipe nous on s'est préparé en conséquence en tenant compte des jeux que nous avons maintenant et la forme qu'affiche l'équipe de Saint-Majesté Sanga Balende donc on ne prend pas ce match à la légère c'est un match qu'on prend avec beaucoup de séries sachant qu'il y a des matchs qui se suivent alors là je crois qu'on n'a rien mis de côté pour enfrotter cette équipe belle et pour nous rassurer on est les trois points je crois qu'on a une équipe assez expérimentée et cela je pense je ne crois pas que ça puisse nous handicaper nous sommes préparés sérieusement et on est vraiment je dirais qu'on est à l'abri de toute surprise on sait que c'est une équipe forte qu'on ne néglige pas on a vu les matchs qu'on a joués chez eux à Moudiman c'était un match très difficile même si on l'a gagné c'était très difficile mais souvent on se réfère de ce qui s'est passé pour préparer le match qu'il va se jouer demain la famille Jean-Rouge c'est une équipe qui doit jouer pour les grandes de la province et aussi faire l'honneur de son président pour y arriver on a besoin de six potes on a besoin de vous venez mon père demain au stade les joueurs ont besoin de votre la main donc vous ne serrez pas dessus voilà qui clôture ce journal place au rappel des titres politique extérieure de la république démocratique du Congo le chef de l'état met l'accent sur le bon voisinage et le dialogue constructif avec les neuf pays voisins Félix Tshisekedi promet de finaliser dans les jours qui viennent son adhésion effective au protocole créant le conseil de paix et de sécurité de l'union africaine respect des institutions établies l'église catholique reste ouverte à la collaboration avec le peuple congolais dans le respect des règles la 5e notamment va composer avec le nouveau chef de l'état en plaçant le peuple congolais au centre des préoccupations la majorité présidentielle s'appellera désormais majorité parlementaire ce changement relève de la volonté du peuple congolais à l'issue des élections législatives du 30 décembre dernier le porte-parole de cette plateforme politique rassure qu'elle va traiter comme la majorité démocratique championnat national de la ligue 1 tout puissant Mazembe Daring Club Notemapembe et ASV Club Singabalende sont là les deux grandes affiches de ce dimanche 17 février vainqueurs d'un but à zéro des anges et sains dans leur fief les dauphins noirs voudraient confirmer à domicile et rester au contact du leader on se retrouve dans un instant